Sous-titrage ST' 501 Les journées portes ouvertes de l'élection locale sont importantes parce qu'elles nous permettent, nous, en tant qu'institution, de présenter nos actions, nos événements, nos projets à nos différents partenaires, qu'ils soient institutionnels, économiques, nos bienfaiteurs aussi, l'État, la région, le département. Et donc cette journée porte ouverte aujourd'hui est importante aussi puisqu'elle va me permettre de présenter mes remerciements les plus soutenus aux différents partenaires que l'on a et avec qui nous travaillons au quotidien tout au long de l'année. Voilà ce qu'est, en tout cas, la manière dont nous concevons une journée porte ouverte ici à l'émission locale du Provinoir. C'est simplement un lieu de rencontre, un lieu d'échange et un lieu de partage avec chacun d'entre nous. Merci. Pour ce projet, j'ai été contacté par l'émission locale pour encadrer des jeunes sur un projet qui a pour thème dessiné, enfin qui avait pour thème dessiné son avenir en toute confiance. Moi, c'est Sephora du coup, tout simplement. Je suis à l'émission locale. On m'a proposé justement d'aller à l'émission locale pour définir mon projet pro et je sais que grâce à l'émission locale, je peux tout simplement, entre guillemets, avoir des plans justement pour mieux dessiner mon projet, qui est du coup être mon étude d'auto-école. Je m'appelle Enzo, j'ai 18 ans. Mon objectif dans la vie, ce serait de devenir conducteur de train. La mission locale me permet de rencontrer beaucoup de personnes et aussi au niveau des aides, c'est pas mal aussi pour réaliser certains projets. Alors pour l'instant, un projet professionnel, j'en ai pas vraiment. Je réfléchis encore tous les jours, histoire de pouvoir me donner un objectif qui me correspond. Si vous deviez 16 ans, qu'est-ce que vous auriez dessiné à la question « Dessine ton avenir » ? Alors moi, à 16 ans, j'aurais dessiné une petite porte s'ouvrant sur un grand paysage. J'aurais sans doute dessiné un groupe ou au moins deux jeunes, sans doute chevauchant des vélos électriques et qui regardent l'horizon finalement avec confiance et avec différents chemins. Mais voilà, c'est la confiance et la solidarité face à l'avenir qui leur appartient. C'était compliqué parce que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Donc c'est pareil, je pense que j'aurais pas trop su quoi dessiner. Mais je pense qu'à un moment donné, j'avais surtout envie de travailler avec les gens. Donc j'aurais peut-être fait un dessin qui représente un petit peu quelque chose de social, justement quelque chose avec des gens. Voilà, dessiner un instituteur. C'est là que se joue à peu près tout pour construire un pays fort, solide et entreprenant. Alors moi, je n'aurais pas dessiné grand-chose parce que je suis très mauvais dessinateur. Par contre, j'aurais fait et j'aurais fait ce que je suis aujourd'hui. J'aurais essayé de représenter les voyages, la découverte des gens, des personnes. J'aurais dessiné certainement une basket et je serais à d'âme. Comment imagines-tu ton avenir professionnel idéal et est-ce que tu penses que la mission locale pourra t'aider ? Bien sûr. De toute façon, malgré n'importe quel domaine, je pense que la mission locale peut t'aider. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que tu as beau avoir je ne sais combien de projets, la mission locale va toujours te dire « Ok, tu peux faire ça, après ça, après ça. » Et c'est génial. Et c'est génial.